Allez salut tout le monde, salut Youtube, on se retrouve pour, non pas du Tenkaichi, arrêtez de m'insulter s'il vous plaît, mais pour du Tekken 8, donc le trailer de Paul Phoenix, bon Paul c'est pas un personnage très surprenant puisqu'il a servi à faire toutes les démonstrations de gameplay, donc c'est probablement le trailer le moins attendu puisqu'on a déjà quasiment tout vu de Paul, en tout cas de tout ce qui était nouveau, donc on va quand même le checker, on discutera de sa nouvelle coupe de cheveux, j'espère que vous allez me donner votre avis sur la coupe de cheveux de Paul, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus sur ma vidéo DBZ, elle est en péril, merci beaucoup. Allez le trailer du coup, ok ça a un peu commencé, on va repartir du début, et let's go. Le son a l'air bon, c'est un peu fort. Ouf, on va baisser un tout petit peu, voilà. Henry Engine. Can we get ready for the next battle ? T'as la gueule qu'il a. En fait, qu'il fasse un Paul Roublard un peu vieux, je trouve ça bien, mais ils lui ont donné une coupe de beau gosse d'animé, ça aurait pu être une coupe de Final Fantasy, quoi. Moi j'aimais bien son chapiteau. Oh, c'est l'air mort. Ousse ! Oh, ce sourire ! Malaise, cringe. Il est toujours aussi vénère Paul, il n'a pas le temps de... Si vous aimez les patates qui... Ah ! Ça pique. Le jeu est beau, hein. Il y a un nouveau stage, tiens, pour les gens qui se demandaient. Ce sera peut-être la nouveauté de... Ah, les stages d'extrus... qu'on peut détruire. J'ai pas trouvé le nom. Destructif. Destructible. Ouh ! Oh ! Le poche-tron du bain embosse mon frère, lui on sent... Putain, c'est terrible ! Non, par contre, sa Rajart est bien mieux que celle qu'il avait dans Tekken 7. C'est vraiment un One Punch Man, mais avec un build-up de fou, c'est stylé. Alors que sa Rajart de Tekken 7, c'était la même chose, mais on aurait dit juste un move plus-plus, quoi. Ouais, graphiquement, c'est magnifique Tekken 8. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Si vous notez des choses nouvelles, n'hésitez pas à me les dire. Sachez que je ne suis pas un expert de Tekken, c'est un react de novice, n'est-ce pas ? Je me hype pour Tekken 8 en jouant à Tekken 7 actuellement. Donc, si je dis des bêtises, j'en suis d'avance désolé, d'accord ? Je suis novice. Moi, c'est un react un peu brut, comme ça. Vous avez le react du joueur casu de Tekken, là, voilà. Il n'est pas censé faire du judo. C'est vrai que dans les premiers Tekken, dans les... Si tu lisais dans les livrets, il faisait du judo. Ou du karaté, ouais. Il a des noues au truc, ouais. Ok. N'hésitez pas à me dire quoi, du coup. C'est la gueule. Ils ont vraiment posé un mur au milieu de l'arène juste pour qu'ils le cassent, quoi. Ça fait un peu Cody, comme ça, cassage de mur. Est-ce que Paul serait le Cody de Tekken ? Maybe. Ça sort de prison pour sauver le monde, ouais. Judo et la rue. C'est ça. C'est un peu long, là. Allez, petit wheeling. Alors, je vous déconseille fermement de faire des wheelings avec ce type de moto. Type Harley, tout ça. Type chopper. C'est relativement déconseillé, hein. Il a des coups avec des shops intégrés qui sont nouveaux. Merci pour le follow, Amilcar. Donc... Tu m'as dit quoi ? Il a des coups avec des shops intégrés qui sont nouveaux et autres guard breaks que j'ai vus, ok. C'est la nouvelle méta du kara design des darons blonds clodo dans la FG maintenant. Ouais, c'est ça. Spécial hommage à Ken. Grosse patate vers le haut. Je sais pas ce que c'est. Ok, ça a l'air d'être le 4, ça, j'imagine. Ça ressemble à un 4, en tout cas. C'est bloqué l'eau. Tiens, ce genou, c'est nouveau. Ah ouais. Ok. Euh... Le fist. Le fist de la mort. Toujours aussi impressionnant. Ça bloque l'eau. Ouah, le recovery du lot de Paul qui se fait launcher avec le scro attack. Ça, je connais maintenant. Ça y est. J'y suis, hein. C'est bien. C'est bien. Ça vient faire le... Ça, c'est vraiment le... Un des combos classico de Paul, là. Ce 3-hit là. C'est une patate chargée. Ouais. Ok. Alors ça, j'imagine que c'est son euh... Comment ça s'appelle déjà ? Son crush ? Six wall combo. C'est étonnant de montrer un wall combo dans cette arène qui est gigantesque. C'est des walls qu'on verra jamais. Powercrush, voilà. Excusez-moi. Les plans de caméra sont chouettes mais je me demande si ça va être fluide dans le gameplay. Je sais pas. Peut-être que le jeu exclusivement sur Next Gen est un indice du poids du jeu et de la puissance qu'il faut pour le faire tourner. Ok. Petit counter ici. Il met la... Ok. Ah oui, il passe en mode, là. Hit Smash. Paf. Il rescrew attaque. Qu'est-ce qu'il met de nouveau ? D'accord, il fait un autre combo. Un vieux de hit. Ok. Petit de hit pas ouf, là. Ah oui, donc là on a le... Le hit dash, je crois, c'est ça. Je m'en mêle. Il y a trop de hit truc. Il y a trop de hit truc. Paf. Ah oui, donc là on a le... Paf. Ah oui, là il y a un espèce de follow-up shop. Ce coup de genou dans la nuque, ça doit pas faire du bien. Et en plus il est en mode. Ok. Oh, il a tellement chargé. Oh, ça garde break toute la vie. Et en plus il peut... Oh, les animations de changement de stage sont magnifiques. Paf. Et il y a toujours combo derrière un changement de stage. Donc c'est cool. Hick. Paf. Ok, et animation encore. Je me demande si c'est des vraies animations ou c'est du mode story. Allez, ça touche encore avec... Ce coup là. Suivi du... Du petit run. Il lui permet de... Deux combos. C'est chouette les... Les confirmes avec le système de hit en vrai. Je me demande si ça va pas être redondant au bout d'un moment. Mais là, visuellement, sur les premiers persos, c'est... Ah ouais, il y a complètement un confirm grab à la fin. Je me demande si ça va pas être redondant. Mais là, visuellement, sur les premières épauches, c'est... C'est... C'est chouette quand même, hein. Il y a toujours ce... C'est clash là. Et... Ok. Il aura le jart. Avec ce build up qu'on va voir au ralenti. Pif. Strongest in the universe. C'est presque un artwork, hein. Au ralenti. Le bon vieux polo, c'est ça. Est-ce qu'habituellement, Paul, c'est un personnage difficile à jouer ? J'ai toujours entendu qu'il était un peu... Un peu cheap à jouer. Il avait des gimmicks qui étaient très forts et qui se faisaient très mal. J'imagine que ce genre de perso, très gimmick, doit être fort à bas niveau. Mais pour les exploiter correctement en haut niveau, ça doit pas être évident. Parce que c'est connu, finalement. J'ai vraiment du mal avec sa vèche. Même si j'étais pas fan, je préfère le chapiteau. Je préfère le chapiteau, si je dois bien l'avouer. C'est très gimmick à bas level, mais extrêmement carré à haut level. Ouais, j'imagine. T'as lu des scènes chelous, comment ça va ? Bon, écoutez, il est... I'm in top condition. Putain, c'est dedans. Oh, les ratiches. En plus, il est américain. Ça a dû lui coûter 50 000 dollars. Sans assurance maladie. Nickel. Déjà fini de parler de Street Fighter 6 ? Non, j'ai fait TK8 en premier. Je sais que ça intéresse moins. Comme ça, je le passe en premier. Ça a toujours été le main à Genius, mais bien sûr. J'espère qu'il est content. J'ai pas vu sa réaction par rapport à Apollo. J'espère qu'il est content. Des bisous de Genius si tu me le regardes. Je sais que tu me le regarderas pas, mais des bisous. Allez, des bisous YouTube. Franchement, ça donne grave envie là, ce perso. Bon, je m'étale pas sur Paul parce qu'on l'a déjà vu maintes et maintes fois dans les trailers, les démonstrations de gameplay de TK8. Donc, c'est pas très surprenant ce qu'on a vu là. Il y avait quand même d'autres choses en plus, notamment le terrain destructible. Donc, c'est cool. TK8, toujours hype. Est-ce que vous, vous êtes hype ? Let's go. Des bisous. ... ...